bonjour morgane c'est stéphane analysons un petit peu ton jeu alors on voit que quel que soit le club tu as un chemin de club qui s'appelle extérieur intérieur tu connais ça donc la machine le prouve le trackman sa mesure on ne devine pas tu reviens moins 6 par dessus avec un fer 9 et ton swing direction c'est à dire ce que fait ton club de la balle au finish ou l'orientation de ton swing on va dire est orienté quand même de 10 degrés à gauche donc tu reviens vraiment par dessus que ce soit ces deux chiffres là que ce soit avec un fer 9 avec un fer 6 encore un peu plus et avec un bois 5 pareil donc avec un drive on imagine aussi donc ça va quand même être un de nos problèmes à régler l'autre problème à régler tu vois là c'est le trait bleu qui coupe donc la ligne de jeu tu reviens bel et bien par dessus ça va être quand même la phase de club et l'angle d'attaque sur les bois phase de club regardons là sur ta série de fer 6 tu arrives légèrement ouvert donc une balle qui va te sortir un petit peu à droite et qui va être coupé avec le fer 6 légèrement fermé avec un bois 5 carrément fermé donc des balles qui sortent très à gauche et qui pourrait se laisser un peu plus si elle sortait moins à gauche elle se laisserait encore plus donc il va falloir qu'on corrige cette orientation de phase du club et ça va avec le chemin de club ça va ensemble et sur les bois je te parle de l'angle d'attaque l'angle d'attaque c'est le chemin sur lequel descend ton club là bas forcément tu as un angle d'attaque très direct un très descendant même avec un bois tu vois il a moins eu moins huit pratiquement alors que là il devrait commencer à être proche de zéro c'est à dire quelque chose de beaucoup plus rasant ok morgan on va choisir une balle assez typique surtout un bois 5 par exemple donc un grand swing où tu vois que ta balle sort très à gauche parce que tu as une phase de club très fermée et là elle est restée à gauche c'est un pool ça aurait très bien pu être un slice si la phase de club a été moins fermée ça revient un petit peu au même comment on regarde là déjà bon tu as un grip très fort ta posture au niveau corps est bonne au niveau grip tu as un grip très fort qui va beaucoup fermer ton club à l'impact évidemment c'est une façon de l'envoyer la balle à gauche et donc du coup si elle slice de te retrouver pas trop loin du milieu mais ça on peut pas garder ça parce que c'est trop une compensation donc il faudrait quand même un grip un peu moins fort tu risques de saisser plus au début mais il va falloir corriger surtout ton retour par dessus alors regardons un petit peu ce qui se fait dans le swing bon tu tires un petit peu le club à l'intérieur tu vois tu es sous la barre là ta tête de club devrait être sur la barre en fait donc tu es devenu un petit peu à l'intérieur ce que tu tires le club avec les mains là on voit un léger souhait c'est à dire tu t'es décalé vers la droite donc un petit manque de stabilité quand même latéral je vais tracer un trait morgan là tu vas sur le club tu serais censé revenir dans cet espace mais là ton ta montée est un peu trop à l'intérieur donc on voit on continue on voit que là bas il ya toujours ce souhait tu envoies ta hanche là qui sort un petit peu donc c'est vrai qu'il va falloir stabiliser les appuis sentir une vraie rotation au lieu d'un souhait si on prend un instantané en haut de l'élan c'est pas si mal que ça mais le plan de swing est un peu plat quand même il faudrait que tu sois un peu plus parallèle à ce plan donc c'est la continuité de cette montée un peu intérieure petit peu plat et là regarde bien le par dessus c'est quoi si tu le savais pas on aurait déjà c'est donc ces mains regarde que tu vas pousser vers l'avant tu vois ce club que tu pousses devant toi ok il est complètement devant alors tes mains devrait plus proche de ce trait et le manche devrait être dans ce gap là donc tu jettes en fait tu pousses tes mains devant toi au lieu de finalement d'ici bon déjà il faudrait que tu sois un peu plus haut au départ mais qu'elles descendent tu vois comme je vais je vais tracer ça en vert il faudrait que tu aies l'impression que du haut l'élan bon tes mains elles devraient être plutôt sur ce point là mais pratiquement qu'elles descendent à la verticale comme ça et toi tu vas vraiment en fait à pousser devant donc tu es complètement extérieur du coup tu vois ton club est par dessus donc pour rattraper la balle t'es obligé de de mettre un coup de main là qui va en même temps refermer ton club on voit qu'au niveau des appuis y aura un travail à faire une tête qui se tord un petit peu c'est pas très grave de laisser tourner le visage mais faut faire attention que tu te fasses pas mal au coup en fait un hop je vérifie un petit point là non là ça va ok donc ce retour par dessus et là donc une sortie qui fait que forcément tu vois ton club il vient sortir très à gauche il te coupe le corps très bas faudrait que le manche la sorte quand même un peu plus vers les épaules un donc vraiment une sortie plus intérieur extérieur une retour pardon un à la balle finit choqué donc le down swing plus intérieur extérieur et la sortie l'impression là que tu vas finalement lever tes bras mais là tu peux pas le faire en venant autant par dessus et puis il y aura un travail de fond à faire sur le le travail du bassin parce que tu vois que tu t'es décollé de cette ligne en théorie tu serais censé quand même rester assez proche de cette ligne pour avoir finalement une bonne rotation de bassin alors que là tu fais un peu ce qu'on appelle une early extension c'est à dire que tu sautes un petit peu tu pousses le bassin vers l'avant assez caractéristique à ton âge ok pour résumer donc un grip un peu moins fort faudra un travail de fond pour limiter ce souhait une montée un petit peu plus direct un petit peu plus verticale un retour en revanche beaucoup plus intérieur en descendant les bras en premier et en levant les bras à travers la balle voilà et puis donc un travail sur le bassin pour le souhait et leur l'extension voilà